Accepter de donner ton numéro de téléphone à un dragueur lorsque tu es marié, tu as déjà trompé ton mari. Accepter d'écrire des messages, prendre des appels d'un autre homme, tu as déjà trompé ton mari. Prendre un rendez-vous pour aller prendre un pot, te déplacer et aller dans ce rancard disant non je lui ai déjà dit que je suis en couple mais elle a dit qu'on peut juste être amis, tu as déjà trompé ton mari. Accepter des présents, des cadeaux de tout genre, prendre de l'argent d'un dragueur, tu as déjà trompé ton mari. L'infidélité, ce n'est pas seulement le rapprochement physique, ce n'est pas seulement lorsque vous êtes passé à l'acte. L'infidélité commence du moment où tu ouvres la porte, tu donnes accès à ce temps de pouvoir te courtiser, de pouvoir rentrer en contact avec toi, de pouvoir causer avec toi. Tu lui as déjà ouvert une porte, tu lui as déjà dit que tu es accessible, tu lui as déjà montré que s'il s'y prend bien, il peut t'arracher de là où tu es.